Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les vidéos sur le boss de clan dans l'optimisation d'une team Cerber sans de la survente au sable qui est ici. On va s'ouvrir les deux persos. Donc alors ma Cerber a la 243 speed, on va dire qu'à partir de 239 ça tourne jusqu'à 247. Après si vous passez à 248 c'est plus pour l'ultra cauchemar. Elle a 3200 devs, ce n'est pas assez honnêtement faudrait qu'elle monte dans les 4000. Mais les 4000 on ferait 10 millions de plus sur le boss de clan, bien entendu en vol de vie. Un petit peu de précision, elle en a 224. Le taux crit alors manque, ça c'est clair. Donc on voit très facilement qu'on peut perfectionner cette team boss de clan. TK crit aussi ce n'est pas énorme. J'ai à peu près 7 mois de jeu, donc c'est des artefacts, quelqu'un qui joue régulièrement avec 7 mois de jeu. Les maîtrises. Bien entendu il va falloir chercher ici War Master. On évite les maîtrises qui augmentent la vitesse. D'accord. Bon là j'ai fait rouge bleu. On peut faire aussi rouge vert. Mais rouge c'est obligatoire. Après vous prenez un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez même aller chercher la contre-attaque ici. Là les deux maîtrises qui sont ici. Mais ce qu'il faut surtout ne pas prendre de maîtrise qui dérègle la vitesse. On va voir Sandlasher sur lente au sable. Donc elle a une vitesse de 174. Il faudra juste qu'elle soit plus rapide qu'Ecrasecrane. Et qu'elle reste en dessous par contre des deux autres personnages dans la team que seront pour moi Banshee et Razem. Ça peut être aussi Trachomorphe et Razem par exemple. 174. Une défense bien meilleure on voit. Certainement un petit peu moins de points de vie. Effectivement. Ici. Autocrit qui est meilleure aussi. La précision on s'en fout un peu. Elle a une bannière précise qui fait qu'elle a un petit peu de précision. Une amulette aussi qui apporte la précision pour être jouée ailleurs. Je la joue aussi en Doom Tower sur le Scarabée. Pour augmenter la durée des bouquillers. Donc on voit que les bots ne sont pas 16 parce que sinon la vitesse risque d'être déréglée. Un jour il faudra un petit peu la rustuff. Voilà. Donc toujours de la défense, des PV. Ce qu'on pourrait faire aussi c'est mettre un peu plus de PV et un peu moins de défense. Pour qu'elle prenne plus rigoureusement le coup monocybe. Les maîtrises. Elle est en vert. Voilà. Cette maîtrise là vous pouvez aussi la mettre sur Cerbère. Vous avez l'arbre vert ou de l'arbre bleu. On ne va pas claquer 300 gemmes tout le temps. Donc voilà comment elle est. Ensuite Ecrascrane. Et là je l'ai que depuis 14 jours. Donc cette team je l'ai faite en 14 jours. A l'aide de vidéos sur YouTube et du Facebook Cretia de Legend France. Je remercie encore ceux qui m'ont aidé pour monter cette team. Donc vous voyez il est un petit peu plus rapide. Un peu plus lent pardon. Plus lent. Que sur Anthosemble. Avec 772. La précise on s'en moque sur lui. Après il n'a même pas une bannière précise. Ah c'est une bannière précise mais il n'y en a que là. Voilà il n'est pratiquement que là de la précision. On a le bourg de DF. Un bourg de HP. Parce que c'est possiblement un des monstres Qui va prendre le stun du boss de clan. Donc il hésite le plus longtemps possible. Bien entendu toujours en vol de vie. Bien entendu toujours avec les maîtrises. Qui permettent de licher la vie que sont Warmaster ici. On va avoir à quelque chose près les mêmes maîtrises que Surveillance au sable qu'on a vu tout à l'heure. On va vérifier ça. Ah j'avais perdu deux vues. Elle est là. Ah il y a une petite différence on voit. Il a deux verres de plus en échange deux rouges. Rien de méchant. C'est quasiment les mêmes. On les regarde ensemble. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des trucs franchement pour le boss de clan on ne sait pas trop quoi prendre. Ça par contre il a faux. Celle-là. Celle-là n'est pas obligatoire. Alors ça c'est sympa justement pour l'utiliser en Doom Tower aussi. On reçoitra plus de bouquillers. De vergumkar par exemple. Les deux derniers. Banshee et Razin. Razin qui m'arrive encore de jouer en araignée. Donc grosse def par contre. 4002. Peu de points de vie. Bon lui il prend jamais le monostone. Et en fait il faudrait qu'il y ait les autres persos et pratiquement les mêmes stats que Razin. 35 000, 40 000 PV et 4200, 4500 défenses. Ça serait nickel. Il est un peu plus rapide. On voit 182. Ce qui nous donne un petit peu de marge sur survivante. On peut augmenter un petit peu la vitesse de survivante. Précis 265. C'est bien pour le boss de clan. 88 au crit. C'est pas mal. L'idéal d'atteindre les 100 quand même. Les maîtrise. Donc là on va chercher Giant Master par contre. Tueur de Giant Slayer pardon. Ça vous pouvez l'apprendre. Ça va pas dérier. Vous allez jamais mettre 30% de PV max en moins sur la cible. Et comme ça peut-être qu'à des endroits ça vous permettra d'augmenter votre vitesse. Ou de diminuer vos compétences dans ce cas là pardon. C'est là il faudrait peut-être aller chercher. Il faudrait enlever ça. C'est chaud. Entre ça et ça. Il y a un choix à faire. On peut pas prendre les deux hélas. Ou alors faudrait pas prendre ça. Ah sinon faudrait couper comme ça. Mais c'est un peu plus difficile. Ça sert à rien en plus. Bon. Un choix à faire entre ça. Et ça. On regarde un petit peu ses stats. Et on passe sur Banshee. Qui est ici. Toujours en vol de vie. Elle va avoir beaucoup plus de précisions. Je pense que les autres mobs. Là t'as 312. Vol de vie. Tout est 16. Les stats donc. 170 speed. Ah non entendu. Plus de 2 crit. Ça serait mieux. Manque un peu de def. Mais elle prend jamais le monoku. Moi j'aime trop. En gros. Donc c'est pas très grave. C'est pas elle qui me rend premier. En général ceux qui me rend premier. C'est Ecrascrane. Cerbère. Moi souvent Ecrascrane. Ou Cerbère. Et maîtrise. On est ceux du rouge bleu. Voilà. Donc avant je jouais pas une team contre attaque. Donc c'est très important pour moi. D'avoir ces deux maîtrises. Maintenant on pourrait même la passer en rouge vert. Donc peut-être assurer ça. Après quand vous avez les D7. Pour avoir un peu plus de speed. Que ce que vous pensez. C'est pas obligatoire ceci. Et donc la team boss de clan. Je peux le lancer un ultra cauchemar. Si vous voulez. Parce que j'ai déjà fait mes clés. Vous verrez sur une vidéo. Du boss cauchemar NM. Vous voyez qu'on fait 40,5 millions par clé. Exactement avec cette team. Et un ultra cauchemar. On tourne toujours dans les 20-25. Là j'ai fait 20-22. Et quand vous lancez. Surtout pensez même être. Ecrasecrane en deuxième. De toute façon. Soit celui qui soit le plus protégé. Par Cerber et son passif. Alors la rotation du. Boss de clan NM. Et décalé d'un tour. Par rapport à l'UNM. Mais ça pourrait pareil. Donc. Skill 1. On va juste lancer. Ecrasecrane. A la fin. Du tour 1. A la fin du tour 0 pardon. C'est bon. Je suis en train de vérifier. Voilà. La contre attaque. Il fonctionne. Et là. La fin du tour 1. On envoie toute la sauce. Avec la combo. Cerber survivante. Et là. On va passer en auto. C'est bizarre. Qu'elle. Et là. C'est parti. Pour quelques tours. Ma survivante. Ma servie. Peut-être. Un peu trop rapide. On voit. Peut-être. Descend un peu sa vitesse. Peut-être. Un peu sa vitesse. Peut-être. Peut-être. Une comme ça. On voit qu'il vient de perdre la contre attaque sur elle. Donc on va faire un petit peu moins de dégâts que d'habitude. Par contre là. A la fin du tour. Elle va remettre le A2. De toute façon. On scrit le buff def. Et protection des debuffs tout le temps. A chaque fois que le boss se tape. Et le plus souvent possible. La contre attaque. Voilà. Bon. On va laisser tourner. Puis on reviendra dessus plus tard. On se retrouve pour la fin du boss de clan. Alors le tour 32. Je commence à prendre des claques un peu plus sérieuses. On voit que c'est Cerber qui a un peu de mal. Bon. En général. C'est Cerber ou Écrasecrane qui meurt en premier. Alors vérifiez ça. Alors qui prend le mono cible. C'est hyper important. Et ça se joue aussi quand même un petit peu. Au proc de la maîtrise. Non. C'est Cerber qui prend les claques. Je suis un peu surpris. Le top pour moi. C'est le haut. Il vaut mieux qu'il soit survivante. On va essayer de changer le slow boy. Dans les jours à venir quand même. Voilà. Vous voyez. On est à mi life. Donc si les vies ne remontent pas. Et bien. On va finir par mourir. En haut. Je le fais en une clé. Parce que c'est survivante qui prend le. Le stun on va dire. Par contre. Dans toutes les autres affinités. Néant. Esprit. Et force. Je le fais en deux clés. On peut même faire deux fois 35. Des fois. C'est un peu rageant. Mais c'est juste une histoire de stuff. Il y en a qui font deux fois 25. Il y en a qui font deux fois 35. Il y en a qui font deux fois 45. J'ai vu quelqu'un de cette team faire 73 millions. Moi mon record en haut. C'est 54 millions. J'ai tenu jusqu'au tour 63. Ce qui fait assez plaisir. Parce que les teams intuables. Le tour 50 arrivé. Il n'y a plus rien. Ah ouais. Cerber là. C'est à la limite. En plus. Elle n'avait pas le. Le contre attaque là. Alors là. C'est assez bizarre. Parce qu'on n'a plus. Buff protect. Sur Cerber. Donc là. Il y a une petite des synchro. Il faudra retravailler ça. Légèrement. Certainement. Je pense que ma Cerber. Qui est un peu trop rapide. Je vais devoir faire tourner la team. Sur les deux. Boss. Forcément. Là il vaudrait mieux avoir une Cerber. A 240. La main est à 243. Au moins. Ma team en UNM. Elle dé-synchroque. Au 30ème tour. Si on le dé-synchroniserait avant. Là. Mon prix. On se dit. Est-ce qu'on va le faire en une clé. On espère. Là. Ça devrait aller. Ça descend. Et là. Ça va aller. Et là. Ça va aller. Ça descend. Et là. Et là. Et là. Ça va être chaud. Pour Dunant. C'est pas trop mal. 36 millions. Elle va caster son A2. et à la vie on va remonter grâce au contre attaque et grâce au a1 on est à 37 alors par contre c'est une team qu'il faut speed tu ne pensais pas faire 60 millions brutale avec cette team il faudrait re-speed toutes les possibilités bon là je rappelle serbert 243 de speed et voilà là c'est la fin et crasse crâne 172 survivante 173 banji et razzin 180 on peut monter jusqu'à 189 faut juste bien synchro survivante 174 et serbert 243 et si possible matric race crâne entre 171 et 173 voilà on va faire le boss de clan une clé c'est nickel fait bien plaisir tour 44 affinités néant bon par contre là on va bientôt perdre tous les quatre d'un coup et un de moins on continue à monter et voilà c'est fini 40 millions 5 une clé au cauchemar 14 minutes de run et on se retrouve pour le boss un m avec la team cerbère suivante au sable donc je vous montre la rotation on va commencer par le a1 de cerbère suis du a2 de razzin si le jeunesse le faire banshee a3 survivante a1 et c'est crasse crâne qui va lancer la rotation en faisant son a2 cerbère refait a1 surtout pas faire le a2 ce moment là razzin a1 ensuite on a la contre attaque est déjà posé bon voir qu'elle est plutôt speed une pour le nm donc forcément pas être parfaite en un m pourrait changer toutes les vitesses mais va permettre quand même de faire quelques points sur l'un m voilà une fois que c'est à claquer son a2 on peut lancer là l'automatique ça va durer quelques tours on devrait arriver à faire 25 millions à peu près et si on a un petit peu mieux comprendre cette team dite quatre tiers à l'aide d'un speed calculateur clan boss donc il y en a plusieurs l'agricieux de deadwood jedi qui est un peu la référence des team boss de clan alors j'ai entré mais mes vitesses j'ai pas mis la bonne tout de suite la mienne voilà donc vous avez les vitesses de mes différents mobs j'ai mis quelques skills mais ce qui est intéressant surtout c'est celui de silent au sable et de cerbère alors voici la rotation j'utilise en boss de cauchemar il n'a plusieurs possibles je pense même qu'il ya mieux encore à trouver pour bien avoir tout le temps la contre attaque à chaque fois que le boss nous tape et le buff protect des debuffs et le buff défense donc la rotation est basée sur le a1 de cerbère ensuite rasin banchi a1 sans lécheur et a2 très important a2 écrasse crâne dès le début dès ce qu'on appelle le tour 0 c'est à dire avant que le boss joue premier boss fait l'a1 a1 en général celui qui fait les poisons en néant je crois qu'il fait du break vitesse dans d'autres modes et c'est très embêtant justement le break vitesse faut éviter donc ici ensuite on fait le a2 à cerbère donc la la rotation démarre sur ces deux sorts on regarde et quelques tours plus tard survivante va faire son a2 donc qu'est ce que ça donne en fait survivante prolonge d'un tour le buff posé par écrasse crâne et le buff posé par cerbère donc là beaucoup de mobs ce qu'ont pas joué alors c'est à dire schoolcrusher par exemple a à ce moment là trois tours de protect des boeufs et de buff défense base de 2 à 3 et faut vérifier maintenant qu'à chaque fois que le boss tape que tout le monde à le protect des debuffs et le buff défense donc c'est ce qu'on va faire franchement on peut optimiser parce que je crois qu'à un moment dans mon rotation là que je vous propose j'ai pas le contre attaque sur un coup un coup sur 15 un truc ce genre et pas sur tout le monde juste sur cerbère il me semble on y va donc je pose a2 rasin joue une fois rasin joue deux fois rasin joue trois fois mais juste après cerbère repose donc on est bon pour rasin ça fonctionne on voit qu'aura banshee suit rasin donc ça fonctionne aussi pour banshee suivante au sable un peu plus intéressant parce que elle quand elle prolonge ici elle joue donc là elle est à 2 là elle est à 1 elle est à 0 mais cerbère joue derrière donc on est bon bon schoolcrusher à deux vitesses près ça va passer aussi n'inquiétez pas non mais là il reste à vérifier cerbère deux tours trois tours deux tours un tour plus rien mais elle pose donc on va sur ses premières rotations et ça va le faire aussi tout le temps ensuite vous pouvez le vérifier si vous avez le temps chez vous pas tout faire les 50 tours du boss on a bien donc nos débuffes nos boeufs plutôt pourquoi on appelle ça une team 4 tiers parce que quand vous regardez ici cerbère va jouer une fois deux fois trois fois ah elle n'est pas plus bon exemple 4 fois alors on va refaire une fois pardon une fois deux fois trois fois quatre fois pendant que le boss joue trois fois il faut prendre faut prendre le bon quatre tiers sinon ça peut faire un 5 tiers comme on avait sur l'exemple on reprend une fois deux fois trois fois quatre fois le boss joue trois fois on refait notre série une fois deux fois trois fois quatre fois le boss joue trois fois et ainsi de suite une fois deux fois trois fois quatre fois le boss joue une fois tous les autres mob là dans leur vitesse est placé entre 171 et 188 je crois qu'on peut monter jusqu'à 190 on peut tester on va mettre on va mettre rasin est-ce que ça change les couleurs il est un petit changement il n'y a pas donc on remet à 188 et 189 ça change quelque chose à 188 ça a l'air pas mal parce qu'on voit quelqu'un des couleurs changent un petit peu dans 188 dépassait pas 188 et rasin lui joue une fois une fois une fois une fois tout le temps une fois et l'huile en 1 1 soit que le buzz de clan joue une fois rasin joue une fois tous les autres mobs à part server sont en ce qu'on appelle du 1 1 et justement si on change des vitesses on a pu voir que si on mettait ici 192 à rasin à un moment on va chercher où ici regardez joue deux fois donc ça c'est une c'est justement 192 c'est les vitesses pour l'ultra cauchemar parce qu'un ultra cauchemar le boss à 190 donc l'idée de cette team c'est vous permettre justement de pas avoir deux teams boss de clan une pour l'UNM une pour l'UNM certainement une team intuable en UNM et cette team là par exemple en NM mais on peut aussi la jouer en UNM si vous débutez comme moi et que vous n'avez pas encore de team intuable alors moi je viens juste de la toucher la fois que je la monte je paye un manager à moins de 24 heures de la fois que je monte ma team inculable très prochainement alors on met les bonnes vitesses voilà donc je vais un peu expliquer le principe de la team c'est surtout d'avoir protecté debuff et buff défense tout le temps quand le boss tape ça nous permet d'aller à peu près jusqu'au tour tour on va aller jusque là en néant on va aller jusque là en rouge on va aller jusque là en vert par contre on va mourir avant parce que écrase crâne et cerber on prend des claques bien plus fortes on va plutôt s'arrêter vers le tour 36 37 et faire à peu près 10 millions de monde donc en vert je fais pas une seule clé par contre en bleu vu que c'est survivante qui prend les dégâts et vous avez vu tout à l'heure elle a beaucoup de dégâts je suis déjà aller jusqu'au tour 63 c'est mon record 63